Lundi 17 mai les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus. Comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce Point Média, c'est l'épisode 108 sur YouTube. Est-ce que Xavi sera le grand sauveur du FC Barcelone à la succession de Ronald Koeman ? Des informations sont arrivées en Catalogne ces dernières heures, je vous en fais part dans cette édition. En attendant, on va ouvrir la presse anglaise avec plusieurs choses. Tout d'abord, revenir sur les 2-3 derniers jours, ça parce que c'était l'information forte. Les Renards, les Foxes de Leicester se sont imposés. Victoire en finale de la FA Cup face à Chelsea 1-0 avec le but de Tillmans, l'ancien Monegasque. Attention à Chelsea, mauvaise préparation pour la finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Et du coup, regardez, les joueurs de Leicester seront les héros d'un film direction Hollywood. Vous le voyez ici avec notamment Jamie Verdi, le symbole de Leicester avec ce trophée. Des images ont été filmées et un film va être lancé autour de ce succès et la route de Leicester dans cette FA Cup. J'adore ces petites histoires. En marge, l'autre titre fort de ce week-end, c'est ici. C'est Liverpool qui est bien dans la course aux places Ligue des Champions. Après la victoire il y a quelques jours à Old Trafford face à Manchester United, les zones de Jurgen Klopp se sont imposées hier face à Wolfsbrom. Deux buts à un avec un but à l'ultime seconde de la tête du gardien, Alison Becker, qui était monté sur le dernier coup de pied arrêté. D'où ces jeux de mots, regardez, à la une de la presse, vous vous souvenez de Boris Becker, le tennisman. Jeux, sept et match Becker. Voilà cette image que j'adore avec le Alice KO, le Alison KO. Et cette image là en médaillon avec Jurgen Klopp qui prend son joueur. Ça c'est important pour la lutte, pour ces batailles, pour la Ligue des Champions. Regardez ça, ce coup de casque là, à l'ultime seconde ici. Et puis cette image de nouveau avec Klopp. Ce titre, c'est pour toi papa, car le père d'Alison Becker disparu en février dernier dans des conditions horribles. C'est une tragédie qui a frappé Alison Becker. Il a dédié bien entendu ce but à la mémoire de son père. Voilà pourquoi la une ici du côté de la presse anglaise. Je vous amène maintenant dans une autre lutte pour les places Ligue des Champions de la saison prochaine. C'est en Italie. Absolument fou. Regardez ce classement ici. Avec ça là. Avec ça, le cadeau. Le cadeau qu'a fait l'AC Milan à la Juventus de Turin. Face au Sard de Cagliari, Milan n'a pu faire mieux qu'un match nul 0 à 0. Du coup, c'est ultra concentré ici. La Talenta jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais regardez, ces trois équipes vont se battre jusqu'au bout. Milan, Naples et la Juve. La Juve peut encore y croire. Bien évidemment, les incidences fortes de cette dernière journée avec déjà ce qu'on connaît, ce qui est officiel. Bon, le Scudetto de l'Inter, ça vous le saviez. La Talenta qui va donc jouer la Ligue des Champions. L'Europa League, c'est bon pour la Lazio de Rome. Malheureusement rétrogradée en deuxième division. Crotone et Parme. Il y a une place, attention encore de malheureux, dans cette Serie A italienne. Vous le voyez qu'à la une de toute la presse, c'est cette rage-là du côté de l'AC Milan. C'est Castillejo qui est ici avec ce cadeau, le coup de frein de Milan qui fait un cadeau à la Juventus de Turin qui va donc pouvoir y croire encore dans cette bataille. C'est vraiment la photo forte. Vous le voyez avec cette chamade, ce cœur qui bat la chamade du côté de Milan. La tragédie possible, tout est possible encore lors de l'ultime journée de cette Serie A. Et vous savez quoi ? Milan va jouer contre la Talenta. La Talenta-Bergane, déjà qualifiée pour la Ligue des Champions. La Juve va donc prier pour que la Talenta s'impose face à Milan, alors que dans le même temps, la Juve va retrouver la Talenta pour la finale de la Coupe d'Italie. C'est tous ces scénarios absolument incroyables. Sous les yeux de Zlatan Ibrahimović, vous le savez, blessé, qui a dit out également pour l'Euro avec la Suède. C'est la tragédie, ça, de Zlatan Ibrahimović. Du coup, la Juve, vous le voyez, avec ce destin entre les mains de la Béa, c'est la Talenta de Bergane, pour Perlot, pour Cristiano Ronaldo. On veut y croire, on va prier pour que Gasperini puisse battre la Cémilan. Je vous montre juste ça en marge. Regardez, petit reportage sur le fils de Cristiano Ronaldo qui a joué ce week-end sous les yeux de la maman de Cristiano Ronaldo. Vous le voyez, c'est le show de Cristiano Mignot, comme on l'appelle, du côté de la Gazeta dello Sport. Le scénario de cette bataille Ligue des Champions, avec également au cœur les Napolitains qui sont toujours là. Les Napolitains qui se sont imposés sur la pelouse de la Fiorentina 2 à 0, avec le cadeau de Gattuso. Gattuso, aujourd'hui l'entraîneur de Naples, qui ne le sera plus la saison prochaine, je vous l'avais déjà annoncé. De Laurentiis, le patron qui n'en veut plus, la voie royale pour Spalletti. Donc ce cadeau fait à Spalletti pour disputer éventuellement la Ligue des Champions la saison prochaine. Gattuso qui s'est imposé face à la Fiorentina. La Fiorentina qui devrait être son nouveau club, puisque le président de la Fiorentina, Comiso, a d'ores et déjà engagé, vous le savez, les conversations. Là aussi je vous en ai parlé. Gattuso préparerait le plan de la Fiorentina pour la saison prochaine, avec plusieurs désidératas. Notamment conserver Vlaovic, le buteur fort qui est appelé et qui écoute les sirènes de différents clubs aujourd'hui sur la scène européenne. Quid de Franck Riperi, on nous dit que lui ou Cayeron devrait quitter le club. Un des deux, le français va-t-il rester ? On parle également de Demé. Les autres noms sur le Mercato et l'avenir du côté de la Fiorentina, on nous parle de Issaï, d'Ambrabat ou encore de Torreira du côté de l'Atletico Madrid. Ça tourne, ça travaille pour Gattuso du côté de la Fiorentina, s'il veut ou non répondre favorablement à l'appel du président Comiso. Mercato, je vous en parle également parce que du côté de l'Inter, ça s'agite. Vous le savez, avec cette crise économique, Comte a fait d'une priorité le fait que l'Otaro prolonge avec l'Inter Milan. Il est en pleine négociation, il a changé d'agent, il a pris les mêmes que Ashraf Hakimi. C'est une grosse discussion, dialogue ouvert entre l'Otaro et l'Inter. Là aussi, Mercato, puisqu'on nous annonce que Bericic et Young vont faire leurs adieux et on cherche, vous le voyez, des hommes sur le côté gauche. Le premier nom qui sort, c'est Di Marco de Veyron, 23 ans. Voilà l'homme qu'aurait choisi l'Inter de Milan dans cette page, Mercato. Mercato toujours, avec José Mourinho du côté de l'AS Roma. Ce qui est sûr, c'est que pour son attaque, il veut garder les deux vieux. Mkitarian et Zeko, les deux trentenaires, qui ont été les deux hommes forts de la victoire dans le derby face à la Lazio. Eh bien, Mourinho veut les garder pour l'attaque de l'AS Roma la saison prochaine. On file en Espagne maintenant, parce que là aussi, ça va se jouer lors de la dernière journée. La bataille pour le titre, le mano a mano entre l'Atletico, leader toujours, et le Real Madrid. Ça a été un scénario là aussi de fou furieux. On a manqué l'infarctus, c'est à la une de la presse. Vous le voyez ici avec AS, il va nous arriver quelque chose. Il va nous arriver quelque chose au cœur, nous dit Marca. Nacho buteur, Suarez buteur, on va rentrer en détail dans ce scénario de fou, vous le voyez. L'Atletico 83, le Real 81, ça va se jouer lors de la dernière journée. Le Barça est out. Perdu, défaite du Barça ce week-end, out. Séville était out depuis quelques jours également. Ça va se jouer, vous l'aurez compris, ici. Dans le 11, type de cette semaine, qu'est-ce qu'on relève justement que les deux formations en tête de chacun ? Les deux latéraux pour l'Atletico Madrid avec Trippier et Lodi. Deux joueurs également du Real Madrid avec Nacho, le buteur, et Valverde au milieu. Aucun joueur du FC Barcelone à juste titre puisque le Barça est sorti de cette course au titre. Regardez en détail ce qui s'est passé. Alors, le bien se fait désirer. Le bonheur se fait désirer. Voilà comment on peut le dire, avec la rage de Carrasco, l'international belge qui a été énorme dans ce match. Attention parce que l'Atletico a été mené, écoutez bien, à un petit peu plus de 10 minutes de la fin. Et en 6 minutes, en 6 minutes, l'Atletico est revenu pour finalement s'imposer alors que, temporairement, le Real Madrid était passé devant. Rendez-vous compte, c'est absolument incroyable. Ça, c'est la rage avec El Cholo. Simeone qui est parti, comme d'habitude, en courant. Il était fou furieux avec deux hommes pour marquer les buts. Lodi, très bon but et, bien évidemment, Luis Suarez qui ne marquait plus depuis un petit moment. Luis Suarez, l'ancien du Barça. Alors que le Barça est éliminé de la course au titre en même temps, il inscrit le but qui pourrait donner ce titre à l'Atletico. Imaginez, pour l'histoire de l'Uruguayen, c'est absolument incroyable. 2-1 pour l'Atletico. Le Real, de son côté, avait fait le boulot avec la victoire 1-0 sur la pelouse de l'Atletique Bilbao. Le but, il est ici avec Nacho qui inscrit le ballon, passe juste sous les yeux de Karim Benzema et fait trembler les filets. Le Real veut y croire jusqu'au bout pour éventuellement aller chercher ce titre de champion au nez et à la barbe de l'Atletico. Jusqu'au bout, le Real Madrid veut y aller. Les notes sont là, côté Real. Pas des bonnes notes, vous le voyez, sur le secteur offensif. Avec Rodrigo Hazard, Benzema, Vinicius Asensio. Les bonnes notes sont en défense. Avec Valverde et Nacho qui étaient justement dans ce 11-tip. A noter que, regardez, le Real Madrid a accumulé 41 points sur les 51 derniers possibles. 41 sur 51 possibles dans la même période depuis février. Le Real a repris 8 points à l'Atletico Madrid. Le Real qui est, sur les 5 derniers matchs, l'équipe la plus en forme de cette Liga espagnole. On parle de la vie. Est-ce que Zizou va partir ? La question lui a été posée en conférence de presse. Zizou a répondu, vous pensez que je vais vous dire que je vais partir moi aujourd'hui ? Impossible. En attendant, on nous dit qu'Alegri aurait la pole position éventuellement pour prendre la place de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Même si les supporters, selon l'enquête de Marca, aimeraient voir Raoul actuellement à la tête de l'équipe 2 du Real Madrid. Il y a 47% sur près de 150 000 votants. On préférerait voir Raoul. Pour autant, on nous dit que c'est Allegri qui serait en pole position pour succéder éventuellement à Zinedine Zidane. Les deux adversaires, Atletico et pour le Real Madrid. L'Atletico jouera face à Valladolid, qui va jouer son maintien lors de la dernière journée après la défaite ce week-end, la formation du président Ronaldo, l'ancien du Real, alors que le Real Madrid va jouer son match face à Biarréal, qui va très certainement mettre une équipe B en vue de la préparation de la finale de la Ligue Europa face à Manchester United. Tout ça, ça va se jouer samedi prochain. Samedi prochain, ça a été décalé. Ces matchs vont se jouer samedi prochain. Dans le même temps, je vous l'ai dit, c'est la Bérezina de côté du FC Barcelone. Voici la une de la presse catalane. On met en avant quoi ? On met en avant que les filles ont remporté la Ligue des Champions. Oui, les filles ont remporté la Ligue des Champions. Victoire 4-0 face à Chelsea. On pense notamment à Kira Emraoui, notre Française, qui est ici. Bravo aux filles du Barça. Dans le même temps, le chaos. L'adieu à la Liga pour les joueurs, c'est lamentable. Voilà comme c'est ainsi illustré en page intérieure et de Marcaille de Sport, le quotidien catalan. Vous le voyez. Le revoir par la petite porte, par l'arrière, par la coursive pour le FC Barcelone. On se pose la question parce que Koeman ne sait pas si Messi du coup va rester, oui ou non. On ne sait pas si lui va rester. Il pose la question. Qui d'autre ? Qui d'autre de Messi est capable de marquer une trentaine de buts ? Qui d'autre aujourd'hui dans l'effectif du FC Barcelone ? Ça, c'est un message pour le président Laporta. Il n'aurait pas eu les moyens, Koeman, de faire ce qu'il avait envie de faire avec ce FC Barcelone. Il se retrouve donc à la limite parce que vous le savez, on est en balotage. Balotage très défavorable. Et je voulais annoncer, on nous annonce, on nous annonce depuis ce matin, que Xavi et le Barça seraient saillés en négociation. Il a signé une prolongation de contrat en faveur du club qatarique d'Al Saad. Mais il avait une clause de porte ouverte au cas où, si le Barça l'appelait, il est arrivé aujourd'hui en Catalogne pour passer ses vacances, comme d'habitude. On va très certainement en profiter pour négocier vraisemblablement, vraisemblablement, Xavi pourrait être le nouvel entraîneur du Barça à l'été prochain. Et Koeman être donc débarqué du FC Barcelone. Messi qui va prendre le titre de Pichichi, c'est un peu amer pour lui. Mais tout de même, avec ses 30 buts, devant Gérard Moreno 23 et Karim Benzema 22, il a encore une journée pour en marquer un peu plus de cette trentaine. On va terminer maintenant avec la France, parce que là aussi c'est haletant. Là aussi tout va se jouer lors de la dernière journée. On se régale. Un point c'est tout, c'est pour Lille qui n'a pu prendre qu'un point avec un 0-0 face à Saint-Etienne. Alors que dans le même temps, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Reims 4-0 avec Marquinhos. Du coup, Lille 80, Paris 79. Un point d'écart les amis. Voilà ce un point c'est tout. Un point d'écart. Monaco, mathématiquement, peut encore être champion. Lyon, mais c'est loin d'être sûr, vous pouvez le penser. Il y a une lutte à tous les étages. Voici les différentes unes de l'équipe, vous le savez, qui produisent des unes différentes en fonction des territoires. Là c'est pour la zone avec l'Olympique lyonnais. Avec le jeu de mots autour de Paqueta qui a été très bon pour la victoire de Lyon sur la pelouse nîmois 5-2. Un Paqueta demi-point. Un paquet à demi-plein, pardon, pour dire que l'Olympique lyonnais peut encore aller chercher le podium. C'est une victoire, oui, mais on est resté derrière l'AS Monaco. Lyon peut encore aller chercher le podium lors de la dernière journée. Puis la zone territoire autour de Marseille avec un mili qui a été énorme pour assurer la participation européenne de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. En page intérieure, on nous montre quoi ? On nous montre que Lille, vous le voyez, jusqu'au dernier souffle, Lille a pris un point, certes, face à Saint-Etienne. Mais on voit Paris revenir donc à un tout petit point. On nous dit que Lille n'y arrive pas trop à domicile. Ça, c'est intéressant pour montrer que Lille a perdu 14 points à domicile en 2021. 14 points. C'est trop, c'est trop. C'est peut-être ça qui va faire faillir la formation de Galtier face au Paris Saint-Germain qui, dans le même temps, s'est donc imposé 4-0. Paris, tout peut encore basculer. Vous le voyez, c'est vraiment à la une de toute la presse avec le Parisien aujourd'hui en France également. Paris entretient l'espoir. Tout va se jouer lors de la dernière journée. Monaco peut encore y croire mathématiquement, je vous l'ai dit. Mais la priorité sera de jouer donc cette troisième place et sur le podium. Monaco a le vent dans le dos. Ça marche bien. Et on pense également à la finale de Coupe de France ce mercredi entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Finale de Coupe de France. Je vous le rappelle, entre les deux formations. Léon de ce côté. L'espoir les fait vivre pour aller chercher ce podium. Et cette troisième place pour la formation du président Hollas. Dans le même temps, Nîmes, c'est officiel, descend en Ligue 2 avec Dijon. Nîmes en Ligue 2 avec Dijon. Après trois ans passés parmi l'élite, Nîmes redescend. L'Olympique de Marseille, c'est l'autre information importante. C'est à la une de la Provence. Marseille européen avec un homme fort, c'est Milik. Auteur d'un triplé. Passe D, notamment de Payet, qui a été bon dans ce match. Je vous montre les titres marseillais. C'est dans la poche. Ça y est, pour l'Olympique de Marseille, pour jouer la saison prochaine en Coupe d'Europe. C'était la DR de Thauvin qui va donc quitter, vous le savez, l'OM pour rejoindre Gignac au Mexique. Et focus sur Milik. On prie du côté de Marseille pour éventuellement le conserver dans l'effectif la saison prochaine. Le balotage est plutôt défavorable avec un départ de Milik. Ça, c'est à suivre pour l'OM. Vous le voyez, c'est également en page intérieure de l'équipe. L'OM, l'Europe à la folie. Alors que Sampaoli a été exclu dans ce match carton rouge au terme de la rencontre pour lui. Oui, on fait le point. On fait le point sur ce qui se passe. Donc, Lille-Paris-Monaco, encore en lice pour le titre de champion. Monaco, mathématiquement. Monaco et Lyon, la bataille pour les places Ligue des champions. Marseille, Lens, Rennes, bataille pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Et puis, en bas du tableau, si Nîmes et Dijon sont relégués, attention à la place de barragistes. Bordeaux, Strasbourg, Brest, Lorient et Nantes sont concernés. Tout ça va donc se jouer lors de la 38e et dernière journée, les amis. Voilà. Et on vivra ça, bien entendu, en viewing sur Twitch. Je voulais terminer avec cette image parce que donc, c'est ce qui se pressent. Xavi, pour prendre la succession de Koeman, ces deux hommes, souvenez-vous, quand Xavi était encore un jeune joueur, Koeman était au club. Eh bien, voilà un passage de témoins. Ces petites histoires, comme d'habitude, qui font la grande histoire du football. On se tient informés via le hashtag Rovis Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'oubliez pas, passez une bonne journée et profitez des vôtres.